Alors ça y est, t'as fini FF7 Remake, tu joues à quoi maintenant ? Ah bah figure-toi que je suis en train de jouer à Hades sur Switch, et j'ai fini Death Stranding, j'ai mis 10 mois de finir, je l'ai fini jeudi dernier. Bah bien joué, il y a la version Director's Cut sur PS5 qui est sortie vendredi. Ah ouais non, mais je me le retape pas. Bonjour à toutes et à tous, c'est John Key, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce Bands in France numéro 2, votre émission sur Youtube qui chaque semaine vous fait découvrir des groupes en faisant le tour de l'actualité métallique de la Gaule. Et je fais des trucs avec mes doigts. On va pas perdre trop de temps, branchez vos enceintes, mettez votre meilleur casque, aujourd'hui j'ai encore du lourd, et on va commencer tout de suite avec Sat One. Sat One, c'est un groupe de rock progressif, un peu métal quand même, qui s'est formé en 2014 du côté de Rohan. Le deuxième EP vient de sortir, et pour accompagner ce deuxième EP, un single, un clip est sorti. Ils ont des influences très variées, Between the Bird and Me, Pantera, Dream Theater, Symphonic, Spur Jam, c'est un melting pot de tout ça, vous allez voir si vous aimez ces groupes, je pense que Sat One, ça va vraiment vous plaire. Je vous recommande chaudement si vous êtes un amateur de progressif d'aller voir le clip de Sat One, vous risquez d'être surpris. Le clip est très particulier parce qu'il commence, au lieu d'avoir des mecs qui se démènent à fond en jouant leur gros son et tout, et bien on a des mecs qui sont dans un champ, qui regardent la caméra et qui jouent là, tranquillou. Je crois vraiment que c'est second degré parce que plus t'avances dans le morceau, et sans te prévenir, ça tricote, ça t'emmène à un voyage. Et j'apprécie vraiment ça, il faut pas s'arrêter à la première minute ou aux deux premières minutes du morceau, faut vraiment écouter dans son entièreté, vous risquez d'être fortement surpris. Et donc leur deuxième EP qui fait à peu près 31 minutes avec 5 titres, j'ai pas donné le titre, il s'appelle juste 2. Voilà, juste le nom. Et je vous mets un petit extrait du morceau Roots of Devotion, morceau très succulent, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez j'enchaîne avec un groupe qui vient des Hauts-de-France, qui vient de sortir son tout premier album, c'est Queen R.S. Si vous êtes un amateur de Cult of Luna, n'euros y sont encore Russian Circles, je pense que vous allez apprécier cet album qui s'appelle From This Ground, From This Sea. Les musiciens de Queen R.S. sont tous issus de formations qui ont pas mal tourné en France comme The London Jack, Feedback, Juno, Unswept, Sylvain, Holly Spark ou Big Bernie. Alors je cite, avec près de 49 minutes, ce premier opus se veut cohérent dans sa couleur mais éclectique dans ses choix de composition. Alliant corps aérien et riff à la lourdeur redoutable, hymne hurlé et rythme déchirant, From This Ground, From This Sea exprime ses tourments et sa rage dans 7 titres à fleur de peau. Extrait. Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment pour retrouver les groupes dont je parle aujourd'hui, tous les liens sont dans la description. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, à la chaque fois vous retrouvez tout, les bandes camps, les pages Facebook, tout ce qu'il vous faut. Des petites news en vrac de groupe dont on avait parlé dans l'ancienne émission de Junker Mayhem News, on va commencer par Uncomfortable Knowledge. Le groupe de Nîmes a sorti un nouveau single avec un clip mi-septembre et là, bah ça y est, l'album est sorti, samedi 25 septembre, donc bah c'est bon, vous pouvez aller écouter tout le reste maintenant. Qu'est-ce que vous attendez ? Sous-titrage ST' 501 A l'opposé, dans le nord, du côté de l'île, on a Skanda, les grooves coreux. Ouais, j'invente des styles, je m'en bats les couilles, c'est tellement le bordel maintenant en France, j'invente des styles. Un groove core c'est sympa non comme nom ? J'aime bien moi. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Bon revenons-en à Skanda, ils ont sorti une nouvelle lyrics vidéo pendant l'été, et là, il y a quelques jours, ils ont sorti un playthrough avec les deux guitares, ils se sont posés à l'île, sur la grande place, sur une place, en train de jouer de la guitare, avec les partitions qui défilent en dessous. Du coup, j'ai trouvé ça super sympa comme concept. Bon du coup, j'ai décidé de vous mettre un extrait de ce playthrough. Sous-titrage ST' 501 Allez, je vous emmène maintenant du côté de Rennes, on va aller voir le groupe Darcy. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Le groupe s'est formé en 2012, ils avaient sorti un premier album en 2016. C'est du punk français, ça chante en français, bon dans les influences on peut retrouver les Beru, Manon Negra, Tagada Jones ou encore No One Is Innocent. Ils vont sortir chez Atom un nouvel album début 2022, pour annoncer ça, ils ont sorti un single avec un clip début juillet appelé Solution. En tout cas, 2022, côté punk français, on pourra compter sur Darcy, sur les routes, son nouvel album, sûrement un single, très prochainement encore. Mais vous allez voir, dans le clip, les mecs de Darcy, ils sont plutôt bien conservés. Oh non, 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 tu peux pas ! J'en étais sûr, il allait le faire, il allait nous sortir un truc à la con ! On chante comme on part au combat, on chante comme on part au combat ! Pour mémé, pour pépé qui ont résisté, pour les migrants morts en Méditerranée, pour nos soeurs, pour nos frères qui aient molesté, pour Marine et sa mère qui ne font que monter. Et face aux extrêmes, nos voix sonneront l'union, nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution ! Il faut encore que tu parles de Miss Nessie ! Allez, je vais finir ce Benzine France numéro 2, encore avec du punk, du garage punk, plutôt, là, du côté de Strasbourg. Groupe fondé en 2019, plutôt inspiré par The Hides, The Strokes, The Vines. Il avait sorti un deuxième EP en mai dernier. Un EP quand même un peu plus proche des groupes des années 90, style Pixies, Nirvana ou encore Bikini Kill. En tout cas, on a commencé avec un groupe qui, moi, m'a fait voyager, on finit avec un groupe qui va encore vous emmener voyager. En tout cas, ils ont dû beaucoup économiser, voire c'est des supercheries parce que, ben, ils ont pas mal voyagé pour faire ce clip. Mais n'importe quoi, c'est un fond d'air ! Mais non ! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je sais pas si vous avez vu, les concerts reprennent, les festivals aussi. Ces prochaines semaines, il y a plein de festivals qui se déroulent. Alors, si je peux vous en conseiller un qui est dans vraiment pas longtemps, le 2 octobre, du côté de Rennes, il y aura les Lunatiques. Pour juste 21€, vous allez voir une dizaine de groupes en tête d'affiches rap, Psycup et Clones. Si vous les avez jamais vus, foncez ! Du côté de Montpellier aussi, vous aurez le Just Dance Fest, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler très certainement la semaine prochaine. Très très rapidement, sur l'actualité internationale, si vous n'étiez pas là, dans Metal of Honor, mercredi dernier. Et ben, on a eu quand même des sacrées sorties, là, cette rentrée. Par exemple, le nouveau Spirit Box, que je vous conseille vivement. Groupe canadien qui mélange gent, technique, groove, truc mélancolique, mélodique, il y a vraiment de tout dans Spirit Box. Je vous conseille vraiment leur nouvel album. Deux autres coups de cœur, Price, le groupe de rock alternatif américain-californien que je ne connaissais pas du tout. Ça existe depuis plus de 20 ans, ils ont sorti plein d'albums, et je me suis vraiment laissé surprendre par le dernier. Je surnomme même ça du Neo-Grunge. Je me suis demandé, et si Nirvana existait toujours et avait continué à évoluer, et ben peut-être que Price, c'était la réponse à cette question. Et si vous voulez un truc qui tabasse bien, avec une nana au chant, et puis des instruments qui groovent, bonne technicité aussi, Employed to Serve, les Anglais d'Employed to Serve qui ont sorti leur quatrième album, un mélange de post-hard, metalcore, groovecore. C'était Junkie, merci encore d'avoir suivi cet épisode. Dites-moi, parmi la sélection francophone de la semaine, qu'est-ce qui vous a plu ? As usual, stay curious, actresses, intolerantes. Je ne sais même pas si ça se dit. Je compte sur vous pour soutenir votre scène locale et française. Faites-moi tourner cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501